Dans cette vidéo, on va voir en JavaScript comment interagir avec l'internaute en détectant différents événements. Des événements, par exemple, de manipulation de la souris ou du clavier. C'est le bloc qui apparaît en vert sur l'aide de mémoire de manipulation du DOM en JavaScript. Alors, on le voit ici, après avoir créé notre sélecteur, pour détecter un événement, on va utiliser la méthode addEventListener, c'est-à-dire j'ajoute un écouteur d'événements. Je peux aussi supprimer un écouteur d'événements, et la première chose que je vais dire entre parenthèses, on voit qu'il y a deux entrées. La première entrée, c'est le type d'événement que je vais mettre dans une chaîne de caractère, donc entre guillemets. De nouveau, comme dans les sélecteurs, le fait que j'ai mis des crochets ici, ça dit juste qu'il faut remplacer ce que j'ai mis entre crochets et les crochets par un type d'événement. C'est justement en dessous que je vous indique une liste de types d'événements communs. Donc, par exemple, clic pour détecter un clic, mouse up pour détecter que le bouton de la souris a été relevé, etc. Tout ce qui concerne qui, ça concerne les touches du clavier. Et puis, vous avez aussi des événements pour savoir qu'un élément a le focus, par exemple ici, ou qu'un champ d'informulaire a été changé, avec change là, ou des choses qui sont relatives au drag and drop, c'est-à-dire au glisser déplacé, avec les derniers qu'on trouve ici. Le deuxième paramètre, qui est entre parenthèses, en entrée de ma méthode AddEventListener, ça va être justement la fonction qu'on va appliquer quand l'événement va être détecté. Donc, cette fonction, comme dans le forEach, pas besoin de lui donner un nom. Et en revanche, en entrée, on va lui mettre quoi ? Eh bien, on va lui mettre une variable qui va recevoir l'événement, justement, qui a été détecté. Donc, cet événement va avoir plusieurs propriétés. Je vous en ai mis quelques-unes en dessous. Par exemple, target. Si j'écris e.target, à l'intérieur de mes trois petits points ici, ça va me permettre de savoir quel est l'élément HTML de la page qui a déclenché l'événement. Page X, par exemple, c'est savoir... Par exemple, si j'utilise pour un événement de souris qui se déplace, donc de mouse move, la souris bouge sur l'écran, eh bien, e.pageX me donnera la coordonnée horizontale en pixels de la souris par rapport au bord gauche. Page Y me donnera la coordonnée verticale de la souris par rapport au bord haut de la fenêtre. Pardon, le bord haut de la page. De même, pour la fenêtre, c'est client X et client Y que c'est utilisé. Et vous pouvez retrouver plus d'informations, accéder à la documentation en cliquant, comme d'habitude, sur les liens. Alors, essayons de faire quelques détections d'événements. Ou tout d'abord, de voir comment ça fonctionnait dans le code que je vous ai fourni, qu'on a utilisé dans les précédentes vidéos, pour le détecteur d'événements de modification du champ réalisateur ou réalisatrice dans la page. Alors, je vais peut-être vous remontrer comment ça fonctionne. Si, ici, j'essaye de taper un nom, eh bien, on voit que la couleur change au fur et à mesure que je tape des choses. Et puis, je vois que la console a aussi été modifiée. Eh bien, voici le code qui permet de faire ça. Je sélectionne tous les champs de formulaire qui ont la classe réalisation, pour indiquer le nom du réalisateur ou de la réalisatrice. Et puis, pour chacun, je vais désigner ces champs par le mot-clé input. Donc, dans la variable input, j'indique chacun de ces champs l'un après l'autre. Et donc, pour chacun de ces champs, je rajoute un écouteur d'événements qui hop, c'est-à-dire que la touche du clavier vient d'être relâchée. Et quand cela arrive, eh bien, je vais récupérer la cible de mon événement. Donc, récupérer ici, dans Event.target, quel est le champ sur lequel, finalement, j'ai agi en relevant ma touche. Et ça va me permettre, grâce à ce GetAttribute de IT, je vous rappelle, récupération d'informations, GetAttribute, récupération de l'attribut identifiant. Donc, voilà, récupération de l'ID du champ concerné pour savoir quel champ il va falloir modifier, enfin, changer de couleur par la suite. Et donc, on stocke cela dans la variable idChamp. Un autre type d'événement qu'on peut utiliser pour détecter la fin d'une animation, c'est l'événement de type Finish. Et donc, voici la façon dont il s'utilise. Disons qu'on veut faire l'animation qu'on faisait tout à l'heure sur une image, donc sur la première image de la page. On veut la redimensionner progressivement pour aller jusqu'à une largeur de 200 pixels. Eh bien, on va stocker cette animation, en fait, dans une variable redimensionnement progressif. Et cette variable, on va appeler dessus la méthode AddEventListener avec un écouteur d'événements de type Finish. C'est-à-dire que, finalement, puisque ce qu'on stocke, c'est l'animation elle-même, eh bien, on va détecter sur l'animation, l'événement, que l'animation se termine. Ainsi, quand elle se termine, eh bien, si je veux garder la largeur de ma première image à 200 pixels, c'est-à-dire à la version plus grande, eh bien, j'écris tout simplement ceci à l'intérieur. Et donc, on peut essayer ça tout de suite. Je copie mon code. Je le colle ici. Et je vois qu'en effet, ma première image se redimensionne progressivement pour arriver à 200 pixels et reste à cette largeur. Puisque, quand elle se termine, eh bien, cette fonction s'exécute et elle demande à cette première image d'avoir une largeur de 200 pixels. Alors, essayons maintenant, sur ce même code, de détecter le clic sur n'importe quel élément et afficher une alerte à l'écran qui indique « clic interdit ». Pour cela, il faut d'abord que je détecte le clic n'importe où à l'écran. Donc, sur quoi faire mon sélecteur ? Peut-être sur, carrément, HTML. Donc, si on va sélectionner toute la page, ça pourrait être sur Body aussi. On essaye de faire « AddEventListener » d'un événement de clic. Et donc là, on a dit qu'on veut... Il me semble que c'est affiché... Non, une alerte à l'écran. Alors, pour ça, je vais utiliser la fonction alerte en JavaScript. Alors, peut-être que quand même, non, il vaudrait mieux que j'écrive les choses proprement. Je l'écris en deuxième paramètre de mon AddEventListener une fonction qui n'a pas de nom. Je n'ai pas besoin de lui mettre l'événement, pour l'instant en tout cas, en entrée, puisque là, pour l'instant, je me contente de dire que je crée mon alerte. Alors, voyons, si je clique ici, en effet, il est indiqué « Clique interdit ». Et le problème, c'est que si je clique sur un lien, certes, il écrit « Clique interdit », mais le lien va être suivi et je vais être redirigé vers un autre site. Et donc, c'est là qu'il faut faire ce qui était indiqué dans la diapo suivante. Voilà, en fait, il faut que j'empêche le comportement habituel de l'événement de clic. C'est-à-dire, je dois utiliser la méthode « PreventDefault » sur l'événement de clic pour empêcher son comportement habituel. Alors, que est-ce que je veux dire par là ? Déjà, quel est l'événement de clic ? Eh bien, il faut que je lui donne un nom. Voilà, on va redonner ici en entrée un nom de variable, donc le nom de variable « Event » pour pouvoir le manipuler derrière. Et donc, ce qu'on veut faire, la première chose qu'on veut faire, c'est dire que cet événement, on va lui empêcher son comportement par défaut avec « PreventDefaults ». Et je pourrais essayer cette fois-ci de cliquer n'importe où, ça fonctionne. Clic « Interdit ». Et en revanche, si je clique sur un lien, ça fonctionne toujours. Et cette fois-ci, je ne suis pas redirigé vers une autre page. Donc voilà, nous avons fait un petit panorama rapide sur les événements pour finir le parcours de cette aide-mémoire. Et désormais, vous êtes opérationnel pour manipuler le DOM avec JavaScript et rendre votre site beaucoup plus interactif et peut-être plus attractif. Merci.